Les tops et les flops de l'Olympique de Marseille, Racing Club de Lens, victoire 2 buts à 1. On le rappelle de l'OM sur un but notamment de Pape Gueye sur une passe décisive d'Obameyang qui a été déjà buteur en tout début de match. Obameyang qui est top, il me semble, top pour nos lecteurs. Idriss, on va commencer par Paolo Lopez. Excuse-moi, juste avant qu'on commence, il y a l'excellent Guillaume Maillard-Passini, journaliste qui travaille pour plusieurs médias mais qui est surtout le spécialiste de la Serie A en France qui nous informe que Gianluca Scamaca souffre d'une grosse gêne musculaire et qu'il est visiblement parti pour être forfait jeudi. La Talenta lui fera faire des examens demain matin pour être sûr. Mais voilà, inquiétude du côté de la Talenta et la présence de Scamaca jeudi pour la Talenta. Ok, ça c'est une belle info, merci Idriss. C'est quelqu'un de fiable. En plus, ça c'est une très très belle info. On verra après aussi. On verra, au moins aujourd'hui, dimanche, on est là. Paolo Lopez justement, on voulait commencer par Paolo Lopez. Je vais te lancer, Gernic. Je l'ai trouvé, moi, plutôt bon. Je trouve la note assez basse, en tout cas, pour Paolo Lopez. 5,7, je ne sais pas ce que vous en pensez. 5,7, ça fait 6, si t'as arrondi. Il a fait des beaux arrêts quand même. Le but, il ne peut pas faire grand-chose. Franchement, là, pour le coup, c'est une tête. Elle est bien placée. C'est un but d'attaquant, un petit filet. Moi, je peux le monter à 6,5. Je l'ai trouvé bon. Et même le top ne me dérange pas. Après, il n'est pas en clean sheet. J'ai bien aimé, surtout, son jeu au pied, ce soir. Il a créé des occasions juste en dégageant le volant. Plus ça va, plus je suis sur le 6,5, voire le 7, moi, pour Paolo Lopez. C'est vrai qu'il aurait pu avoir une passe décisive, également sur Aubameyang, en première période. C'est vrai. Est-ce qu'on aurait mis top ou pas ? Toi, tu n'as pas pensé quoi de son match ? Je suis complètement d'accord avec vous deux. Pour moi, c'est du 6,5. La seule chose qui m'a dérangé, mais bon, ça ne nous a rien coûté dans ce match, c'est qu'il tarde à sortir, en fait. J'ai l'impression vraiment qu'il reste dans son carré. Tu vois, il tarde vraiment à sortir. Et ça, avec Idriss, on se l'est dit. On aurait pu vraiment le payer à certains moments. Des fois, il n'est pas maître vraiment de sa surface. Il ne va pas dire stop, il n'est pas rassurant. Mais par contre, sur ce match-là, il a fait les parades qu'il fallait faire, notamment où après Balerdi vient sur la tête et que ça fait le poteau derrière. Il fait quand même un très bel arrêt sur là. Donc, 6,5, pour moi, c'est très bien. OK. 6,5, toi, tu t'alignes là-dessus, Idriss ? Non, moi, je suis à 6. Après, bon, ça ne me dérange pas si on met 6,5, mais moi, je suis à 6. Après, c'est peut-être mal. Peut-être que je suis lassé parce que je trouve que je suis de plus en plus dur avec Paul Lopez. Ou peut-être qu'enfin, j'ouvre les yeux, je ne sais pas. Mais moi, je ne trouve pas son match si bon que ça. Je trouve que son jeu au pied est bon sans plus. Pour moi, il y a plus d'axes. En fait, il y avait tellement plus d'espace que Lance joue beaucoup sur la largeur. Il y a encore eux qui trouvent des passes parce qu'il y a plus d'espace à négocier. Je trouve qu'il n'est pas maître de sa surface. Après, il n'a jamais vraiment été. Mais c'est dans ces moments-là où tu passes une équipe qui envoie du tampon tout le long, tout le long, tout le long. Il a subi beaucoup de coups de pied arrêtés au balenton dans sa zone et il n'ose pas y aller. Il laisse la charge à Jigo et au Baby Young. J'aimerais qu'il prenne un peu plus de leadership. C'est un leader du Vestiaire, de toute façon, on le sait. Mais sur le terrain, quoi, qu'ils sont un peu plus méchants. Un peu plus rassurants, peut-être que c'est ça. Écoute, on ne travaille pas de secret. On sait que les collègues de l'équipe l'ont sorti cette semaine. On sait qu'il est sur la sortie, qu'il est sur sa fin de cycle. Mais voilà, il reste six matchs. Et six matchs assez importants. En tout cas, ça fait six et demi pour Paul Lopez. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit six. Et six et demi pour Steph. Non, pas pour la note, pour le nombre de matchs qui restent. Ah oui, d'accord. Ça nous fait donc six et demi. Oui, donc tu te projettes pas mal. Six et demi pour Paul Lopez qui reste une belle note pour le portier marseillais. Après, la charnière centrale, tiens, Morillo. Morillo qui a paru peut-être un peu en difficulté, 4,9. C'est du 5. Est-ce qu'il a la moyenne, Morillo, ce soir ou en dessous ? Pas pour moi. Pour moi, c'est 4 parce que franchement, les imprécisions sur les passes. Heureusement qu'en face, tu n'as pas Openda ou quelqu'un d'un peu plus à droit. Parce que les passes, les gars, c'était la cata le collègue Morillo ce soir. Franchement, 5, je trouve que c'est bien payé. Pour moi, c'est 4. Heureusement que ça a tourné en notre faveur. Il a la même note que Klos. Pour moi, ce n'est pas logique. 4 pour Morillo. OK. Peut-être qu'il paye aussi peut-être sa blessure et son retour un petit peu de blessure ou pas forcément. C'est vrai que c'est peut-être son moins bon match à l'OM. Son moins bon match tout court, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il n'a pas été bon. Je lui mets en dessous la moyenne. Je ne vais pas le mettre dans les flops. Pour être très honnête, je n'ai qu'un joueur, je crois, dans les flops. Sinon, je vais quand même sauver pas mal de monde. Parce que cette équipe, comme l'a dit Jarnik en ouverture de l'analyse, cette équipe, je l'avais dit après le match retour contre Benfica, elle s'est trouvée une âme, elle s'est trouvée un cœur. Elle s'est trouvée une raison de se battre, cette équipe. C'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis le mois d'août. Bon, mieux tard que jamais. Mais Murillo, il a fait le taf. J'ai envie de dire, je ne lui mets pas la moyenne, il va être à 4,5. Mais pour les raisons qu'a donné Steph, c'est qu'il avait un peu trop de dilettantes, balle au pied. Je pense que pour lui, ça a été un petit rappel à l'ordre de « il n'est pas aussi bon que ça, ne te repose pas sur tes lauriers ». Après, il a joué un peu plus sérieusement. En deuxième mi-temps, on n'a pas grand-chose à lui reprocher avant sa blessure. Parce qu'il est plus sérieux, il est plus incisif. Il a sauvé pas mal de situations aussi dans la surface sur des ballons qui traînaient. Mais c'est sûr que sa première mi-temps n'est pas bonne. Mais bon, je vais le sauver des flops. Je vais le mettre à 4,5. 4,5. Gernic, on sauve des flops, Murillo ou pas du tout ? C'est dur. De base, moi, je suis à 4. Parce que les deux erreurs qu'il fait, si c'est Balerdi qui les fait, on sait que c'est but il y a deux ans. Et il se finit à deux, le mec. Allez, je vais… On va dire que l'analyse d'Idriss m'a convaincu. Je vais le laisser à 4,5 pour ce soir. OK. Donc, 4,5 pour Murillo qui reste en dessous de la moyenne. Dans tous les cas, ça reste une mauvaise note. C'est neuf, c'est rattrapage. On espère quand même qu'on va le retrouver dès jeudi. Parce que si Mbemba n'est pas de retour, on aura besoin… Même si Mbemba est de retour, il va falloir qu'il rentre. Il n'y aura pas à jouer tout le match. Il peut jouer à gauche ou même remplacer Mbemba à droite, remplacer Mbemba pendant le match. Quoi qu'il arrive, peu importe la configuration de l'équipe jeudi, on aura besoin d'un Murillo. Que ce soit pour 20, 30 ou 60 minutes, voire 90. Tiens, Samuel Gigo, 5,5. Vous avez pensé quoi du match, Idriss, de Samuel Gigo ? J'ai beaucoup aimé. Je vais le monter d'un point, je vais le mettre à 6,5, juste à la frontière des tops. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher sur ce match. Certains alignements un peu hasardeux, mais bon. On va dire qu'à force de défendre sur les appuis, c'est un peu compliqué. Il n'y a rien qui a causé une occasion derrière. Donc ça, c'est plus ma rigueur défensive. Mais sinon, comme d'habitude, il revient un peu en force depuis son retour de blessure ou sur 2-3 matchs, il n'était pas bon. Il ne perd pas un duel. Il est important dans la communication entre Murillo, Lopez et Balerdi. C'est lui qui, à chaque arrêt de jeu, est allé voir Paul Lopez, allé voir Murillo, allé voir Klos. C'était pour encourager ou juste pour donner des consignes. Il a, pour une des rares fois de la saison, en tout cas pour ma part, j'ai vu Capitaine Gigo sur le terrain. Donc ce n'est pas top, parce qu'il n'y a rien de fou non plus, mais c'est 6,5. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Gigo comme ça, Steph. Et Astropole le dit sur le chat, il n'a pas pris de jaune. C'est assez incroyable pour un match à en jeu. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Idriss. Le problème, c'est que pour moi, Balerdi est le meilleur défenseur qu'on ait. Et le problème, c'est que je ne le mets pas à 7, Balerdi, par rapport au fait qu'il ne saute pas sur le but qu'on se prend. Donc je ne le mets pas top. Donc du coup, pour moi, Gigo, c'est 6, Balerdi 6,5. Donc je laisse Gigo, enfin je mets Gigo à 6 et pas 6,5 parce que je ne peux pas mettre Balerdi top par rapport à ce but. Ok. Gernic, toi, tu ne trouves pas qu'on note un petit peu Gigo et Balerdi sur l'ensemble un petit peu de leur saison, sur ce match-là, par rapport au discours de Steph peut-être ? Ou toi aussi, tu penses que Balerdi était largement au-dessus ce soir ? Non, pour le coup, je fais une analyse complètement différente des deux. Je les mettrai plutôt au même niveau ce soir. Et en fait, je rejoins totalement ce qu'a dit Idriss une fois encore, désolé. Mais pour moi, Gigo, ce soir, c'est le capitaine. Il n'a pas fait d'erreur. Il a été bon 6,5. Je n'ai pas plus à dire que ce qu'Idriss a dit. Donc je ne vais pas me répéter. Bien aidé par l'inefficacité des attaquants en soi, parce que les situations, ils les ont eues. Bien sûr. Et c'est parce que c'est une bonne équipe. Mais tu vois, les fois où Waii passe dans le dos, où il rate son ballon derrière, mais une fois où il passe la pelle, ce n'est pas Gigo qui est sur le ballon. Gigo, généralement, c'est où Balerdi aussi, sur ce match-là. Donc Gigo, il a plutôt bien géré sa profondeur et géré ses zones. Donc oui, franchement, assez bon match. Allez, 6,5 pour Samuel Gigo. Leonardo Balerdi, justement, qui est à 6,5 pour nos lecteurs. Est-ce qu'on le laisse à 6,5 ? Ou pas ? Après, moi, je ne vais pas râler. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais moi, en tout cas, dans mes notes, je l'avais mis à 6. Je le trouvais un peu en cran en dessous par rapport à d'habitude aujourd'hui. Après, peut-être parce que mon niveau d'exigence a fait fois 10 avec lui. Mais voilà, pour le coup, déjà, il y a la faute du but. Enfin, la faute. Le fait qu'il n'y a pas au duel, même si je comprends, il y a la fatigue de tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, certes. Mais bon, il est là. Mais il y a aussi beaucoup de ballons dans les airs où il se fait surprendre. Beaucoup de ballons dans les airs où il se fait surprendre. Il y a pas mal de pertes de balles aussi en première mi-temps. Grave si c'est une note moyenne, plus. Mais je le mets un peu en cran en dessous de Gigo, par exemple. Après, il fait quand même un bon retour sur la tête de Danseau. Il y a ce tag sur Frankowski aussi. Il y a ce tag sur Frankowski. Il a intercepté énormément de ballons. Là où, en fait, je l'ai plus vu balerdier dans le match. Intercepter des ballons et faire des actions défensives importantes que Gigo. C'est pour ça que j'avais cette note. Mais du coup, pour moi, c'est 6 et demi. Ouais, 6 et demi. Avec le carton qu'il prend, il jouera pas à Lorient. Donc lui, après, il aura les deux matchs de Bergam. Et il aura derrière une semaine de plus pour travailler Reims tranquille les deux derniers matchs. Et travailler la finale. C'est ce que ça disait aussi dans le chat. Donc c'est vrai que ça va permettre de lui souffler un peu. Mais j'espère qu'on aura aussi des défenseurs. Peut-être qu'elle même pas sera revenu. C'est ça. Gernic, toi aussi, t'es d'accord sur le 6 et demi ou plutôt 6 ? Ouais, ouais, 6 et demi. Il fait quand même un match patron. Et c'est surtout que ces interventions, au-delà d'être spectaculaires, je pense qu'elles font mal aux attaquants. Psychologiquement. Ouais, tu vois. Il y va, il y va fort. Ça reste propre, il n'y a pas faute. Mais je pense que l'attaquant, il prend un coup quand il voit Balerdi, entre guillemets. Enfin, quand il se prend l'intervention de Balerdi. J'ai aussi bien aimé le petit duel Balerdi-Médina au cours du match sur les corners et tout. Ils s'entendent bien. Ils sont très copains les deux, c'est pour ça. Voilà, j'ai très bien aimé. Donc, ouais, moi, je laisse Balerdi à 6 et demi pour des raisons différentes que j'y go. Mais ouais, il faut, voilà, habituons-nous au bon niveau. Là, il prend le syndrome Saliba où le mec, quand il ne faisait pas deux passes D, trois transversales et qu'il ne mettait pas un but, on lui mettait 6 et demi. Alors que franchement, il est très bon. Il est à 6 et demi. Il va rester à 6 et demi. C'était la note à peu près des lecteurs. Dans notre chat, ça variait entre eux. Entre eux, il y avait même du 5 et demi, peut-être qu'il y en a certains qui sont des 5. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait même quelques 7. Il y avait du 7. Donc, on est sur un bon match quand même de Leonardo Balerdi. 6 et demi, Gigo. 6 et demi, Balerdi. Après, nos latéraux, ils sont à peu près à la même note. Est-ce que vous les jugez pareil ou différemment ? Ils ont fait exactement le même match à l'opposé du terrain. Clos a été à la limite un peu plus volontaire offensivement. Mais vu ce qu'il faisait du ballon, tu ne peux même pas le compter dans ce truc. Moi, j'ai mis 4 et demi au 2 pour ne pas mettre 4 parce que je n'ai pas envie de mettre beaucoup de flops dans le match. Mais ouais, 4 et demi au 2 tellement ils ont été ignobles. 4 et demi au 2, on est d'accord, Jernic, là-dessus ? Moi, j'aurais mis 5 au 2 parce que j'ai trouvé que Garcia, il a fait plutôt une meilleure deuxième mi-temps. Et Clos, il ne faut pas oublier cette magnifique ouverture qui fait avérer tout, qui n'arrive pas à la transformer. Ça peut faire une passe-dé aussi et ça peut changer son match à Clos. Il y a aussi son match, son ballon juste avant la surface où il se mange les pieds. Il y a plein de ballons comme ça aussi. On est d'accord, moi, je suis plutôt à 5, mais le 4 et demi ne me dérange pas. Il y a plein de gens dans le chat qui sont d'accord avec Jernic, il y en a qui disent 4 au 2. Il y en a qui disent 5 au 2, en vrai, ils me trouvent un peu dur. Ça va être Steph qui va trancher. Ça va être Steph qui va trancher là-dessus. Malheureusement, moi, je mets 4 et demi à Garcia, 5 à Clos parce que le jeu penchait beaucoup plus vers la droite et qu'il a été légèrement plus précieux que Garcia. Il mange grain qui nous rappelle qu'il reprend aussi, c'était sa deuxième titularisation à Clos. Oui, c'est vrai. Ça, c'est juste aussi ce que dit mange grain. Merci, Idriss, pour la lecture du message. C'était le deuxième match. Il avait fait plutôt un bon match. Un peu moins en jambes, on a l'impression, Clos, ce soir. Il n'y a pas enchaîné. Mais du coup, vous avez tranché. Donc, Steph a tranché. 4 et demi et 5, c'est assez honnête. C'est ça. 5 pour Clos qui a tout juste la moyenne et 4 et demi pour Ulysse Garcia. Après, au milieu de terrain, on a Arid qui avait un rôle un peu plus défensif ce soir qu'on a moins vu offensivement. Jernic le disait. T'es d'accord du coup avec le 4,3, presque 4 et demi ? Je le trouve un peu sévère. Je ne sais pas. J'ai trouvé… Alors, il n'est pas exceptionnel Arid ce soir. Mais en fait, j'ai essayé de le mettre parce qu'on a la lecture d'Amin Arid. Amin Arid, le numéro 10. Le joueur qui est censé faire des différences. Le joueur qui est censé faire une passe D ou mettre un but. Moi, alors, la comparaison est peut-être un peu bancale, mais j'ai essayé de lire le match d'Amin Arid comme si c'était Ronger qui faisait ce match-là. Parce que j'ai trouvé qu'il avait plus ou moins le poste de Ronger. Je l'ai trouvé très, très bon défensivement dans ses tâches défensives. Et là où il est placé, je suis désolé, la priorité, c'est les tâches défensives pour Arid. Et c'est pour ça qu'on parlera de Verito après, où je ne suis pas trop d'accord avec la note qu'il y a là. Et après, offensivement, alors oui, il n'était pas dans les dernières passes parce qu'il était plus bas sur le terrain. Et sans que ce soit le match de l'année, moi, j'ai envie de le revoir à ce poste-là. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce poste-là. Donc, j'ai envie de lui mettre un 5, entre guillemets, d'encouragement. Parce que pour moi, je le lis comme un milieu de terrain ce soir et pas comme un milieu offensif. Voilà, c'est la petite nuance que je voulais mettre. Vas-y, Steph, vas-y. Catastrophique. Ah oui, complètement à l'opposé de ce que dit Jarny. Flop, par complet. Franchement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Idriss. Tu disais qu'il y en avait un que tu mettais flop là-dedans. Franchement, passe latérale tout le long. Alors, je veux bien qu'il avait un rôle un peu plus défensif. Mais gars, genre, il s'est retrouvé 2-3 fois encore devant la surface. Il t'envoie un ballon dans le virage sud. Non, franchement, il n'y a eu aucune différence. Alors, pour le coup, on a eu souvent des OM d'Arit. Vraiment. Là, pourtant, je sais que je l'aime beaucoup ce joueur. Mais là, franchement, sur ce match, c'est fantomatique. Il est inexistant. Pour moi, c'est flop. Je rejoins mon collègue de gauche. Je rejoins mon collègue de gauche. J'ai vraiment été très contrarié par son match. Je ne vais pas dire en colère ou frustré. Mais très contrarié parce que je pense que le plan de jeu était assez clair. Et j'avais l'impression que le seul joueur qui ne le comprenait pas, c'était Aminarit. À venir chercher le ballon dans les pieds de Murillo, dans les pieds de Balerji, dans les pieds de Gigo pour ne fixer absolument personne. Parce que les lanceurs défendaient sur zone et ne défendaient pas en individuel. Ce que nous, on faisait, on défendait sur de l'individuel. Ce que les lanceurs ne faisaient pas. Donc Aminarit ne créait aucune sortie adverse. Il le trouvait très, mais très imprécis. Et ça, ça ne dépend pas de sa zone d'influence sur le terrain. C'est juste ses qualités. C'est un passeur qui trouve des angles et qui a quand même un pied pour lui donner des passes dans le bon tempo et dans le bon dosage. Ce qui n'a pas du tout été le cas ce soir. J'en attends plus d'Aminarit. Peut-être que c'est moi. Peut-être que j'en attends trop de Balerji et que j'en attends trop d'Arit. En tout cas, par rapport à ce sort. Mais moi, son match d'Arit, pour moi, il n'est pas suffisant. Autant que des fois, même quand il n'est pas décisif, qu'il ne se tâte pas, je te dis OK, mais il a été précieux. Regarde le nombre d'occasions qu'il a failli créer et que sur un match, ça peut tourner. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argument pour le défendre. Donc pour moi, si on finit à un partout, je veux même te dire qu'il est à 3, 3,5. Là, je vais rester à 4 parce que je n'ai pas envie de... Et comme l'a dit Jernic, il a quand même été précieux défensivement. Même si les passes qui créent les décalages... Combien de fois Pape Gueye s'est trouvé tout seul dans sa No Man's Island ? C'est parce qu'Arit sort au mauvais moment sur le joueur et qu'il ne sait pas défendre sur un contrôle orienté. À chaque fois que le joueur prenait appui sur lui, il arrivait de suite à s'orienter dans le sens du jeu. Donc il s'est donné. Je n'ai pas envie de le fracasser parce qu'il a mis la volonté, mais il est passé à côté aujourd'hui. Pour vous, c'est flop, pour Steph aussi. Mais c'est 4, c'est pas... On est à 4 pour Amin Harit. Pape Gueye, tiens, 6,5 qui échappe au top pour l'instant pour nos lecteurs, alors qu'il a quand même donné la victoire à l'équipe. Même si Jernic disait en première période qu'il n'avait pas forcément aimé son match. Toi, Steph, ta lecture sur le match de Pape Gueye ? Pas tellement d'accord. Moi, c'est ce que je disais hors antenne. Hormis le but, je l'ai quand même trouvé dans son rôle. Vraiment, je ne trouve pas qu'il ait fait un mauvais match. Je ne rejoins pas Jernic qu'il aurait sorti à la première mi-temps. Je pense que s'il y avait eu à sortir quelqu'un, ce n'était pas lui. Je trouve qu'il a bien joué son rôle. Donc je trouve que cette note 6,5, elle lui correspond. 6,5, Jernic, toi, tu es OK ? Alors oui, mais pour moi, le match de Pape Gueye, ça résume sa carrière à l'OM pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je suis désolé, en première mi-temps, il a énormément ralenti le jeu. Quand il a le ballon, c'est toujours là, c'est toujours une touche en plus. Et on perd du temps. Défensivement, je suis désolé, la faute qu'il fait, elle est ultra bête. Et dans les arrêts de jeu de la mi-temps, il en fait une autre. Ou si l'arbitre, il est un peu tatillon, il peut y avoir un deuxième jaune. Donc oui, j'étais peut-être un petit peu sur la colère de ça. Je ne veux pas le sortir parce qu'il est catastrophique à la mi-temps. Je veux le sortir parce que, dans ma tête, je suis convaincu qu'il va repartir et qu'il va faire une erreur bête et qu'il va se prendre son deuxième jaune. C'est pour ça que je veux le faire sortir. Mais il m'a fait mentir. Et là, il fait une action, mais de classe. Le mec, il fait encore... La récupération passe... C'est d'un côté, je sais que je vais exagérer, mais d'un côté, tu crois que c'est cuisant, c'est de l'autre, il te fait une action à la Patrick Viera, quoi. C'est vrai que son but... Je lui mets 6 et demi ce soir. Et bravo à Gassé de l'avoir laissé sur le terrain. Vraiment. Moi, je pense qu'il est à 6 et demi. Il risque d'avoir quelque chose à rajouter sur la lécule. Non, sans son but, je le mettais à 5. Évidemment que le but... Surtout, ce n'est pas un but où il met un tap-in. Il est au début, à la source et à la fin. Donc oui, 6 et demi pour Pape Gueye. Son match est assez moyen dans l'ensemble. Je trouve sa première mi-temps très difficile. Je suis d'accord avec Jernic. Mais par contre, en deuxième, je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux et bien aidé par l'entrée de Kondogbia et d'Onana. Parce que du coup, il a pu jouer un peu plus haut sur le terrain. Du coup, c'est logique. C'est vrai. Et je pense que c'est son vrai poste. Je pense que devant la défense, il est longtemps rêvé. Je pense qu'il n'a pas la sécurité suffisante. Je pense que c'est un poste qui lui conviendra vers 28-29 ans. Et là, à 24, Relayer dans une équipe qui a le ballon, ça peut être très bien. Mais c'est vrai que tactiquement, c'est intéressant parce qu'il a été aidé par l'entrée d'Onana et Kondogbia. Ça a permis aussi qu'il aille chercher un peu plus haut les lanceurs et le but en atteste. C'était ce qu'on attendait de la sortie de Verretou à l'heure de jeu avec Steph. C'est que Pape Gueye joue un peu plus haut et qu'Onana ou Kondogbia rentre. Parce que Kondogbia, il n'a pas joué. Il aurait pu jouer 20 minutes. Au milieu, après, il n'y a eu la blessure de Murillo. Mais c'était surtout pour voir sortir Verretou et libérer Pape Gueye qui aurait pu en plus aider un peu plus Suïlis Garcia à gauche qui était un peu en peine avec Kronkowski. Belle analyse sur le match de Pape Gueye. 5,7 à presque 6. Jernic, je te lance beaucoup au départ parce que tout à l'heure, tu m'as dit que je ne suis pas d'accord avec la note des lecteurs. Tu le vois plus bas ou plus haut ? Je le vois plus haut. Je suis désolé. Ce soir, Verretou, il m'a régalé. Il m'a régalé. C'est ce que j'attends d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas parfait. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Mais les courses, juste le volume de courses à haute. J'aimerais avoir le nombre de courses à haute intensité qu'il a fait. C'est incroyable. Il a joué 95 minutes. Il a dû en faire 94 environ. Mais c'est un truc de fou. Alors, une fois encore, on peut parler de son rendement offensif. Oui, il rate des occasions. Mais déjà, il se met en position. C'est un milieu récupérateur à gauche. Il est censé aider Ulysse Garcia quand même sur le côté. Et malgré tout ça, il aide Ulysse Garcia. Il ne laisse rien passer défensivement. Et offensivement, il se trouve des opportunités. Alors, oui, il manque de lucidité. Mais le mec, il part de sa surface de réparation. Et il tape des sprint à chaque fois. Et il se retrouve dans l'autre surface. Et c'est lui qui arrive au bout. Moi, je suis désolé. Mais c'est peut-être le cœur qui parle. Mais pour moi, je verrai tout ce soir. Alors, c'est top. Et pour moi, c'est un 7. Pour moi, pour vérifier tout ce soir. Ah oui, toi, tu l'augmentes vraiment au-dessus. 7, vous êtes d'accord pour le mettre en top ? En tout cas, là, il est à 5,7 pour l'instant. Pour le cœur et le symbole, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, je suis de bonne humeur. Mais si on est sérieux sur… Enfin, sérieux, ce n'est pas que j'ernique les pas. Mais si on est plus terre-à-terre sur la qualité de son match, on est plus autour du 5,5-6. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de déchets. Il y a eu beaucoup de déchets, de toute façon, dans le match. Mais il a… En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas lui reprocher comme Aubameyang mercredi. Tu ne peux pas lui reprocher de rater ce piqué alors que c'est lui qui va faire le dribble et gagner son duel. Et tout, tu ne peux pas lui reprocher en fin de match de ne pas faire cette passe pour Ismail Assar alors que le mec est sur le terrain depuis 90 minutes, qu'il a les genoux qui sont en train de grincer. Et que le gars, il va récupérer le ballon, il fait le 1-2 et ensuite, il continue cet appel. Il va courir, aller au duel avec Aïdara et il rate sa passe. Donc, en fait, tout ce que j'ai à lui reprocher, c'est aussi à mettre à son crédit. C'est un peu un match bizarre. C'est pour ça que je suis 5,5-6, je n'ai pas encore tranché, je laisserai les gens le faire. Mais c'est un match moyen plus pour Verretou. Allez, 6 pour le courage. Mais je ne monte pas à top. Mais par contre, il cimente de plus en plus son statut déjà d'un des 2-3 meilleurs joueurs de la saison au global. Et quand il partira, s'il doit partir cet été ou même l'année prochaine, je compte sur les supporters pour qu'on se rappelle très très bien de lui. Malgré ses trois premiers mois très compliqués. C'est vrai que le 5,5 des lecteurs, enfin 5,7, c'est peut-être aussi par rapport à sa première période. Je ne sais pas si vous êtes d'accord aussi, je trouve qu'il est monté en puissance en seconde période. Je n'ai pas vu de diff. Après, ils ont changé de côté. En premier mi-temps, il était à droite et Arit était à gauche. Et en deuxième mi-temps, ils ont switché. Verretou, il s'est mis à gauche et Arit est à droite. Peut-être qu'il était plus à l'aise parce qu'il joue tout le temps dans cette position-là. T'es ok pour le monter à 6 ou tu veux le mettre en top ? Non, moi je le mets à 6 parce que je n'oublie pas que dès la cinquanteième minute, je disais qu'il fallait le remplacer. Je n'arrêtais pas de dire ça parce qu'il était carbo. Alors attention, parce que justement, on a eu un petit commentaire dans le chat qui disait qu'Idriss et moi, on était peut-être un peu sévère avec lui. Si aujourd'hui, l'OM est encore en vie en Europa League et en championnat, on peut dire qu'on est encore en vie, c'est grâce à lui, Aubameyang, Balerdi. Pour moi, c'est ces trois joueurs-là qui ont été très très importants cette saison. Il y a même un petit cran dessous, mais il y a les trois au-dessus quand même. Voilà, donc c'est un taulier, c'est un leader de l'Olympique de Marseille cette saison. Et ça, on ne peut pas lui retirer. La mentalité qu'il a, c'est incroyable. Il se donne à fond, il mouille le maillot, ça, on ne peut pas lui reprocher. Après, si on doit juger ce match-là, pour moi, c'est six. Eh bien, six. Pour Jordan Verretou, on était à... Donc, Papgei, six et demi, six pour Verretou. Il y met NDI. Tiens, on en a parlé dans l'avant-match. On voulait qu'il soit un peu plus décisif. Il l'a été, mais est-ce que ça suffit pour augmenter la note d'NDI 5,2 ? Je vais faire assez court. Il n'a pas été aidé par le plan de jeu mis en place par Jean-Louis Gasset. Je pense que si Ismaël Lassar était à 100%, il n'aurait pas débuté. Parce que là, le but, c'était clairement d'aller chercher dans le dos de la défense centrale. Et on sait qu'Imane Ndiaye ne bruit pas par sa vitesse. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire sur le premier but. C'est ce qu'on attendait de lui. Être à la réception des deuxièmes ballons, essayer de servir Aubameyang. Il l'a fait une ou deux fois. Après, il a un peu subi ce rythme du « à toi, à moi » et la moyenne la plus stricte. Moi, je dirais un 5,5 encourageant. Parce que c'est vraiment juste pour l'encourager. Sinon, je l'aurais mis à 5. Parce que pour sa passe D. Et parce qu'en fait, j'ai trouvé que pendant les 30 premières minutes, il était très disponible. Il avait une bonne connexion avec Aubameyang. Seul petit bémol. C'est la fin de première mi-temps. Il s'est éteint. Mais j'ai envie de dire comme toute l'équipe. Et puis, la deuxième période, au début, pareil. Aussi comme toute l'équipe. Donc, 5,5. Ok. Gernic, toi, tu es d'accord avec cette évaluation-là de la note ? Je pense que ça va finir à 5,5. Moi, je le monte à 6 quand même parce que je trouve que la passe D, ce n'est pas juste une passe D. Oui, Idriss, il fait ce qu'il avait à faire, mais dans le sens où il joue au niveau auquel on attend sur cette action-là. Parce que je trouve que l'action, la prise de balle, tout ce qu'il fait, c'est très, très fort sur cette action. Après, forcément, il y a beaucoup de déchets. Mais rien que ça, ça vaut 6. Je me rappelle Pabjuv, quand il a recruté Atem Ben Arfa, il parlait de joueurs frissons. C'est ce que j'attends d'NDI. C'est ce que j'espère qu'il va apporter l'année prochaine. Ok. Donc, ça sera 5,5 avec la moyenne des trois notes. 5,5 pour Ilyman NDI. Et enfin, dans le 11 titulaire, Pierre-Emerick Aubameyang. Avant de noter Aubameyang, on va noter Ismaël Assar qui rentre à la place d'NDI. Ismaël Assar qui est à 5. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, pour le coup. Même Condogbia. Ismaël Assar, autant quand il est rentré, on n'avait plus le ballon. Donc, il était là pour défendre et faire 2,3 appels histoire 2. Il a quand même pu se créer une occasion mine de rien sur une contre-attaque en 2 contre 2, l'appel croisé d'Aubameyang. Et il n'arrive pas à se mettre sur son pied gauche. Du coup, il frappe du droit à une frappe un peu courte. Mais une bonne entrée. c'est 5,5 si on veut. Mais Condogbia, quand il est rentré, il n'a pas eu grand chose à faire si ce n'est dégager le ballon. Pour les deux, moi, j'avais envie de mettre 5. Mais si vous voulez mettre 5,5, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas forcément les joueurs les plus évidents à noter. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons touchés. Donc, 5,5 par défaut un petit peu quelque part. 7,8 pour Aubameyang qui est le premier top, le seul top pour le coup de notre équipe. Ils sont encore du match avec un but une passe D, 7,5. Il n'y a rien à analyser dans son match, dans la façon dont il a géré les courses. Il va aider Aïdara à bien dormir, je pense. Je pense qu'Aïdara va très bien dormir dans l'avion qui va les ramener à Lens. Mais il a fait un match moyen parce que notre plan de jeu c'était de tout lui donner et qu'il se démerde avec. Et il se démerde avec un but et une passe D, donc 7,5. Il a gonflé ses stats. C'est ce qu'on demande à un attaquant de marquer. Il a marqué, il a fait une passe D. On gagne 2,1, et il a tout donné. Il a fait beaucoup de courses. Et combien d'attaquants auraient tiré sur la passe de Pape Gueye sur le deuxième ? Je pense qu'au début, je pensais qu'il allait prendre le ballon et tirer. La passe, elle est belle, honnêtement. Après, bien sûr, il y a Gueye qui fait un très bon contrôle orienté pour se mettre face au but. Jernic, toi, tu es d'accord aussi sur le 7,5 ? Moi, je serais même à la 8. Il peut finir avec un triplé ce soir parce qu'il rate quand même des occasions en première mi-temps. Il fait encore qui est passé s'en bas et tout. Mais s'il vous plaît, faites qu'Obameyang reste l'année prochaine. On a un vrai buteur. 14 buts en Ligue 1, 4e meilleur buteur de Ligue 1, 27 buts toutes compétitions confondues. On ne parle même pas des passes D et tout. Faites en sorte qu'Obameyang reste. On a perdu Sanchez l'année dernière. On a eu encore mieux, je trouve, de mon point de vue. Imagine, Sanchez y revient. Écoute, Sanchez-Obameyang. Moi, Obameyang... Sanchez-Obameyang avec Njaï qui tourne autour. Moi, il ne va pas dire qu'il ne sent pas le ballon, lui. Mais Obameyang, vraiment, quel joueur, quelle saison. Là aussi, quel caractère. Parce que quand on se souvient de ses premiers mois, ce n'est pas pareil quand même. Il y a eu un débat entre lui et Vitinha en début de saison. Et ce n'était pas non plus infondé. Il a eu des chiffres du Vélodrome à Lille. Il est même sorti pas mal de fois. Il n'a même pas été titulaire plein de fois au profit de Vitinha. Et il a joué, il a raté un seul match de Ligue 1 cette saison. Non, il a raté un seul match cette saison. C'est contre l'Aveca de Tain où il n'est pas rentré. Non, il a participé à tous les matchs de la saison. C'est sur ça que j'allais finir. C'est la fiabilité d'Obameyang et de Balerdi parce que Verretou a quand même été blessé cette saison. On ne va pas lui reprocher, mais ça arrive. Il a même joué blessé Verretou. Mais Verretou, il a joué blessé. Mais Balerdi et Obameyang, je pense que c'est les deux seuls mecs de l'effectif à qui il n'est rien arrivé de la saison. Rien, rien. Même Paul Lopez a été blessé à Brest, mais les deux, rien. Oui, c'est vrai. C'est marrant, c'est vrai ce que dit Sacrom. Bizarrement, maintenant dans les médias, on n'entend plus parler du fameux grand attaquant. Quand il y a un attaquant qui marche, on n'en parle plus. Oui, on ne parle plus de son salaire aussi. Oui, c'est vrai. Le salaire, ce n'est plus un problème de Obameyang. Arsène Larson qui nous met un message. Salut les gars, je rentre du stade à l'instant. Je voudrais juste vous dire que malgré le parcage vide, l'ambiance était énorme ce soir. On n'a pas entendu les Lançois une seule minute. Même sur leur but, leur créé était couvert par les chants des fanatiques. Ne laissait pas les médias nationaux dire le contraire. Par exemple, je ne sais pas s'il a vu des médias dire... Peut-être que dans la voiture, il a écouté RMC, je ne sais pas. Peut-être, mais en tout cas, il dit bravo à tous. Donc ça, c'était un beau message aussi pour terminer ses notes. Non, il y a Jean-Louis Gasset à noter Jean-Louis Gasset avec sa gestion de l'effectif. En fait, on s'attendait à une autre gestion. Mais finalement, sa gestion, elle est payante parce que lui, il voulait gagner le match sans trop penser à jeudi. Et c'est ce qu'il a fait parce qu'on arrache la victoire à la 86e et qu'on a mené au score pendant, si je ne suis pas trop bête, 84 minutes en tout. 82 pour être précis. 82, voilà, merci. Qu'est-ce que tu veux reprocher à un coach qui mène au score pendant 82 minutes ? Je vais lui mettre 7,5. Je pourrais monter plus haut si on avait pu faire opposer un ou deux joueurs mais ce n'était pas sa volonté. Il n'y a personne qui connaît mieux son effectif que lui. Parfait. On le met en top quand même Jean-Louis Gasset et puis pas de baissé. Ce soir, à part Murillo, peut-être on verra. Murillo, c'est un coup donc on verra mais c'est le coup qu'il prend sur le coccyx avec le panneau publicitaire. Je pense que Murillo aussi, même si on pourra juger ce qu'on veut, mais Murillo, dans un coin de sa tête, il sait qu'il va jouer jeudi. Donc, au moindre coup, il dit hop 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 moi je sors. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais jouer de toute façon donc au moins je sors. Et puis le match, on va noter le match parce que l'arbitre n'y aura pas grand-chose à dire sur son match aujourd'hui. 6,5 c'était plaisant. Ce que disait Idris, c'était un bon résumé. Je trouvais un match très intense mais trop de déchets techniques pour que ce soit un top match. Exactement, rythmé. Rhythmé, j'ai trouvé que ça allait quand même d'une surface à l'autre. Des occasions de part et d'autre mais trop d'imprécision et de déchets techniques mais 6,5 c'est bien. Ouais, t'es d'accord aussi Jarnic avec cette lecture-là ? Ouais, moi le match m'a plu. C'est une des 3ème mi-temps les plus nulles qu'on a fait les gars. On a passé toute l'heure à être d'accord. À être d'accord. Mais c'est bien. Il y a eu un débat sur Arit, Idris. Il y a eu le petit débat sur Arit et même... Écoute, quand on est de bonne humeur, qu'est-ce que je fais ? J'ai vu un message de Enberda, je vais quand même le lire passé. Il ne voulait pas qu'il y ait des flops ce soir. Il a demandé qu'on fasse un sondage mais bon, c'est vrai que là, il y en avait beaucoup dans le chat honnêtement qui mettaient même des 3, des notes plus basses pour Arit. On a eu beaucoup de 3ème mi-temps négatif cette année. Écoute, ils n'ont pas envie d'avoir de flops. Mais bon, ça sera comme ça. Il y a un top, un flop et puis on reprendra le temps d'analyser ce match-là demain parce qu'il y a deux émissions pour en parler. Il y aura l'OM au café le matin à 11h et il y aura également le talk show à 18h. Donc voilà, on prendra le temps de revenir sur ce résultat, peut-être sur la prestation d'Arit et puis surtout de rentrer dans ce match parce que là, c'est la semaine décisive, semaine de Coupe d'Europe contre la Talenta Bergamo au Vélodrome. Donc voilà, merci à Steph d'être venu sur le plateau. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci à Idriss d'avoir commenté et fait vibrer un petit peu toute la communauté du Fossé 1 et merci à Jerny qui était en visio avec nous. C'était un plaisir de t'avoir même si on veut t'avoir aussi sur le plateau jeudi. Rendez-vous jeudi. Jeudi 20h pour voir Jerny qu'en chemise. On est d'accord jeudi. Ok, c'est bon. Non, 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 Jerny, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Viens comme tu veux. On ne va pas se porter la poisse. C'est sûr de ta phrase. Tu as dit ce que tu es sûr. Moi, je suis sûr. Non, mais t'inquiète, je vais coordonner tout ça pour le match de jeudi. Idriss, fais pas de bêtises. Idriss, on s'appelle, c'est bon. On s'appelle demain, Jerny. Ok. D'ailleurs, on demande qui sera à l'OM au café demain. C'est Slim. Ça sera moi. Il ferme et il ouvre. Voilà. Ce sera qui au talk ? Slim. Ça sera moi. Tout le monde est en vacances. Franchement, Slim, il n'est que 23h55. Je ne vois pas de quoi tu te plains. Non, ça va, ça va. Ça va, on prend plaisir. Ça va, c'est à 11h l'OM au café. Ça va, on aura le temps. Comme si je ne travaillais pas avant. Non, mais Romain, pour la question, ce que je pense qu'il voulait savoir si Roméric revenait, ils sont inquiets de ne pas le voir sur le plateau. Il va de retour. Il sera de retour mardi. Tiens, vous l'aurez mardi dans l'OM au café. Il sera avec nous en plus sur le match de jeudi, évidemment. Il sera de retour. Il a pris des vacances bien méritées. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce débrief de ce match. Comme je l'ai dit, on se retrouve demain sur le Fossé 1. Et puis en attendant, passez une très belle nuit. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada